Je vais te voir. Comment tu te trouves ? C'est pas de bien bien. Viens voir. Viens voir mon père. Dégage cet espace. Dégage tes goûches. Dégage tes goûches. Et ne savons pas comment tu te rends compte. Tu sais, moi, j'ai déjà dit à ta famille, quand elles parlent, ils ne me comprennent pas. J'ai déjà dit à ton frère que ça ne sert à rien de courir. Dès que tu as un petit agent, tu peux acheter le billet d'avion, tu vis au Cameroun, tu vis au Cameroun, tu vis au Cameroun, tu vis au Cameroun. J'ai dit à ton frère que ça ne sert à rien de venir au pays chaque jour. Qui cotise son argent, il envoie et si on lui achète un terrain, on lui consomme tout. Quand il vient tout le temps, il veut voir les grosses voitures, les voitures luxe, les endroits qui sont bien comme ça tout le temps. Ce n'est pas bon. Je vais te le garder là. Il n'est pas obligé de venir au pays chaque jour. Mais qui t'a parlé de mon frère ? Qui t'a parlé de mon frère ? Regarde tout l'espace. Je te montre un espace comme ça. Je dis que c'est mon frère, les voitures de luxe, les appartements, mais je dis que c'est mon frère. C'est pour notre mariage. C'est pour où ? Notre mariage. Attends. On doit se marier. Ouais, attends. Le mariage est que je me lève, je pars avec la robe, je vais porter la veste noire, je vais porter la robe blanche et puis on met les trucs là, c'est ça ? C'est ça non ? Il y a des marins. Viens. Viens les bêtises. On va commettre ensemble. Attends, attends, attends. Regarde mon frère. Regarde mon frère. On va commettre la poche. Tu veux qu'on va se croire ? J'ai dit qu'on va se marier. On va se marier. Et quand on va se marier, toi, tu vas te marier comme ça que tu te lèves le matin. Bien sûr quand tu te maries, bien sûr quand tu te maries, le mariage c'est déjà la pression. C'est la pression. Quand nous sommes mariés avec la pression, ça donne la compression, la dépression. On ne va pas se marier avec la pression. J'ai bouffé ma tontine. L'argent là, je vais prendre ça. Et on va organiser notre mariage avec la dote, le mariage là. Je vais tout organiser ça de mes poches. On va se marier. On va légaliser ça. On va se marier. Tu as bouffé la tontine. Tu as dit que tu vas organiser notre mariage. Donc si je comprends même toi, dès que tu bouffes la tontine, le premier de faire c'est que tu vas venir te marier. Tu vas venir me marier. Tu vas te marier et tout et tout. Qu'est-ce qui t'a piqué même ? Qu'est-ce qui... Ça sort de où même ? Ça sort de où ? Ça sort de où ? Je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Regarde ton ami qui est mort là. Regarde. Sa concubine maintenant, elle est où ? On ne l'a pas chassée. Tu veux comme elle chasse aussi comme ça ta mort ? Tu dois sécuriser nos biens, les biens de nos enfants. Toi je suis pas allée. On doit se marier. Tu fais comme si tu as vu la nuit se verra. Ça va. Bon, tu vas te marier. D'accord. Donc, toi, tu as découvert dans les appartements meublés et les voitures en location comment ? Parce que tu passes autant à venir avec tes shows. Tu viens avec tes shows ici. Tu as découvert ça comment donc ? Qu'il y a les meubles et il y a les trucs. Tu as découvert comment ? J'ai tout dit que les filles qui sont et pas dans les réunions, c'est pas un comportement normal. Voilà donc. Madame qui avait le show, elle vient de vous les appartements meublés et tout et tout. Moi même, je suis à Yahoulé. Je crois pas qu'il y a les appartements meublés. Mais calme-toi. La cousine n'est qu'elle m'a donné ça à la réunion. Elle m'a donné ça pour mon mariage à la réunion. On est venus voir ensemble et j'ai dit que j'allais te parler de ça. Toi-même, regarde. Ah, c'est elle fille. Oui. Dans les appartements, meublés au stand-in, véhicules de luxe, salle de bancaire. Attends, c'est l'intérêt de meublés ici. C'est ça. C'est très joli. Même pour une autre lune de miel. 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 Vraiment. Puisqu'on en est. Je voulais te dire que j'étais déjà dit que l'enfant ne doit pas rester sans pull. La part de ça veut le pull, le vent frappe, le poumon de l'enfant, la part derrière la poumon nuit, c'est un gouvernement responsable. Je t'ai parlé des affaires qu'on ne laisse pas les ampoules allumées tout le temps. Tu laisses les ampoules allumées, ça fait tourner le compteur. Vous ne le savez pas les robinets, quand on coupe le compteur, ça tourne. Et ton comportement que tu es tout le temps dans les groupes voisables avec les voisins j'ai dit ce comportement-là. Le gaz ne te duit pas à la maison. Les enfants mangent, mangent, mangent. L'enfant a eu douce. Parce que tu n'es pas là pour suivre les devoirs de l'enfant. Et c'est le comportement qui me lève. Ça ne peut pas constituer à se passer sur ce temps. Je dis non. Parce que tu es une femme, quand tu parles, tu n'entends pas. Cette personne ne va pas marcher. La main, cette personne ne va pas marcher. Je suis chargée que je te suggère que ça ne va pas marcher cette fois-ci. On va se marrer, je te dis qu'on va se marrer. Je ne suis pas là avec ton frère. Il est parti saouler. Il tue et va saouler dans la rue de la Corée. Il va se marrer. Non, 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 non. Il va se marrer. Je lui ai la jambe. J'ai la jambe. Il y a les appartements. Il y a les voitures. Il y a tout. On va se marrer. On va se marrer. Lévi, Lévi . On va se marrer. Je le suis.